Du 12 au 21 juillet, 130 volontaires étaient réunis près de Nantes pour la dernière étape de leur préparation au départ en mission. Un stage de préparation au départ, ce sont 130 volontaires qui vivent ensemble durant 10 jours, accompagnés par 14 formateurs, une vingtaine de salariés et près de 60 intervenants extérieurs. Contexte géopolitique, culturel, religieux, santé, sécurité, interculturel, vie affective, tous les aspects du volontariat sont abordés pour préparer au mieux les futurs volontaires. Ce temps de formation porte également un vrai enjeu pour la DCC. L'enjeu de ce stage de 10 jours, c'est vraiment de prendre le temps pour préparer les volontaires à vivre cette expérience, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel et évidemment sur le plan spirituel. C'est prendre le temps de leur permettre d'appréhender cette expérience de partage, cette expérience de rencontre interculturelle qu'est le volontariat. C'est un temps de prise de recul pour se poser les bonnes questions et être prêt à accueillir pleinement la mission que la DCC leur confie. Le stage de préparation au départ, c'est toujours aussi un formidable temps de rencontre. Pendant les temps libres et dans la vie de leur groupe, les volontaires ont plaisir à découvrir que tous, comme eux, ont fait le choix de donner un temps de leur vie pour les autres. Ce stage-là, en fin d'été, c'est pour vraiment le côté pratique, technique, sur les outils à avoir, avoir plus de connaissances sur son pays d'accueil, sur le métier que je vais faire là-bas. Donc une formation est extrêmement complète. Ce qui est super intéressant, c'est de voir un nombre de projets qui font rêver dans des pays, des destinations, qui font vraiment, moi qui me font en tout cas vraiment rêver, et qui sont super variés. Et c'est aussi des rencontres, parce qu'on a un esprit, il y a un esprit vraiment volontaire qui est unique, que j'ai rarement vu ailleurs. Et j'ai hâte que ça se termine pour commencer au plus vite ma mission, mais c'est aussi une vraie famille et ça fait plaisir d'intégrer ce genre de contact. Au terme de dix jours riches en réflexions et en rencontres, les volontaires ont été envoyés en mission au nom de l'Église en France, chacun dans son pays de mission, car c'est bien au nom de cette solidarité entre les Églises qu'ils partiront au service de la Fraternité.